... Elvela acetabulum ou Paxina acetabulum Elvela une gobe de lait Donnée comme comestible, bien cuite mais toxique, cru ou mal cuite Donc à éviter même si elle semble appréciée par les limaces Carpeau fort en forme de coupe puis aplatie avec l'âge Lisse et finement veloutée Eau crassée brunâtre ou gris brunâtre sur les deux faces ou encore beige au crassé devenant noirâtre en vieillissant Marge plus ou moins ondulée Base blanche à blanchâtre Pied blanc, creux très sillonné ou côtelé se terminant sous le chapeau par des veines fourchues Cher, fine et cassante mais caoutchouteuse d'abord blanche puis blanchâtre Odeur d'abord douceâtre un peu fongique puis désagréable Saison, printemps, été Habitat A terre Sol sableux Bord des chemins Forêt de conifères et de feuilles Confusion possible avec Elvela Lecomelaena Elvel blanche et noire Plus précoce Cette espèce pousse un trou de quelques individus On remarque sur la macro Un velouté très fin sur les deux faces Ainsi que les veines remontant du pied vers la marge On remarque sa chair blanche et les différentes veines partant du pied vers le chapeau Quant à cet escargot il s'appelle Elix Asperza plus connu sous le nom de Petit Gris Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501